Vous êtes sur RTL. Et le trèfle irlandais n'a pas porté bonheur au 15 de France. Les bleus ont une nouvelle fois sombré hier face à l'Irlande, 26 à 14 dans un tournoi destination aux allures de naufrage. On vous emmène en coulisses avec vous Jean-Michel Rascol. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Alors les hommes de Jacques Brunel ne repasseront pas par la France avant leur match samedi face à l'Italie Jean-Michel. Oui on peut se demander si le staff du 15 de France n'avait pas anticipé ces mauvais résultats. La décision de rester à Dublin ayant été prise avant même le début du tournoi. Jacques Brunel et ses joueurs restent donc en stage jusqu'à jeudi pour s'envoler directement pour Rome. Il faut dire que l'hôtel Merion est plutôt agréable, un 5 étoiles en plein centre-ville où le chanteur de U2 fête d'ailleurs ses anniversaires, restaurant et boutique à deux pas. On a l'habitude de dire qu'après une cuisante défaite, un sportif, quel qu'il soit, n'a qu'une envie, celle de rentrer au pays, retrouver un cadre où il peut reprendre ses marques. Et bien pas le 15 de France qui s'isole pour ruminer. Les entraînements sont prévus sur un petit terrain d'un club de football local balayé par le vent et la pluie. On est loin des installations high-tech de Marcoussi. Il y a quand même aux yeux des dirigeants un avantage à respirer l'air du 15 du trèfle cette semaine. C'est de cimenter la vie de groupe dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde. On a surtout l'impression Jean-Michel que cette équipe totalement déboussolée cherche à se protéger non ? Elle joue même à cache-cache avec les journalistes. Son programme n'a pas cessé d'être modifié. Un point presse prévu ce matin a été annulé. Les joueurs s'exprimeront normalement demain. Brunel annoncera en principe sa prochaine équipe jeudi. En principe car le vieux coach qui connaît pourtant si bien son sujet semble totalement désemparé. Son équipe évite au moins le regard des supporters. Le flot de critiques nés de la leçon de rugby reçue hier. Songez qu'en première mi-temps les français n'ont pénétré dans les 22 mètres adverses qu'à une seule reprise du jamais vu au niveau international. Bernard Laporte qui s'était adressé aux joueurs d'une manière très virulente après l'humiliante défaite de Twickenham. C'est cette fois contenu du moins pour l'instant. Il est très probable qu'il placera lui-même les joueurs devant leur responsabilité avant l'ultime sortie au stade olympique de Rome. Rendez-vous donc samedi à 13h30 pour ce dernier rendez-vous. Oui un horaire inhabituel, celui des petites équipes. Les coulisses de l'actualité étaient signées Jean-Michel Rasse.